Vous êtes sur RTL. À Gênes, le pont Morandi s'est effondré brutalement. Il avait entraîné dans sa chute une dizaine de voitures. La catastrophe avait fait 43 morts. C'était il y a deux ans. Et demain, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, inaugurera le nouveau pont de la ville. Imaginé par Renzo Piano, il a été construit en un temps record. Vincent Serrano, vous êtes notre envoyé sur place. Bonsoir Vincent. Buonasera. Buonasera. A grand renfort, deux décrets spéciaux permettant à plus de 1000 ouvriers de se relayer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris pendant la crise du coronavirus. Alors si pour certains Génois, ce pont est le symbole d'une Italie qui sait se relever... C'est un joli pont construit par un enfant du pays, Renzo Piano. C'est devenu un fer-valoir pour les politiques. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ont tenu leurs promesses. Les parents qui ont perdu un enfant dans la tragédie vous diront, autre chose et c'est normal. Les souvenirs avec l'ancien pont sont encore très présents. Alors on est ici dans un café à 200 mètres à vol d'oiseau du nouveau pont. C'est le café de Laura. Et elle n'arrive pas à se réjouir de l'inauguration. C'est un souvenir encore trop douloureux. Ça a été une véritable tragédie pour nous. Quand vous savez que vos voisins ont perdu des enfants, des maisons, parce que certains ont vu leur bâtiment rasé. Donc oui, ce pont est joli, il a été construit vite, mais on doit d'abord penser aux victimes. Et les proches des victimes ne se rendront pas à l'inauguration du pont San Giorgio par crainte de voir la fierté politique prendre le dessus sur le recueillement. Laura, si elle le souhaite, pour avoir à la tombée de la nuit 43 pylônes lumineux scintillés, un pour chaque victime. Merci Vincent Serrano. Vous êtes notre embouillé spécial de RTL à Gênes.